La position des équipes qui en fait d'ailleurs va être modifiée par rapport à ce qu'on avait prévu, pas celle de PSG. Mathématiquement, on précise que le Paris Saint-Germain est 3ème avec 24 points à 2 points de Nantes, alors que Marseille est 5ème avec 23 points à 3 points de Nantes, mais bien sûr Marseille compte un match en moins. 4ème c'est parce que ceux qui nous regardent ont tendance à interpréter ça au premier degré, donc il faut faire attention. Mais sinon il reste 2 clubs qui par la nature de leurs dirigeants, je crois s'aiment bien et on leur place dans un championnat de France qui va être de plus en plus disputé. Voilà, et avec Michel Denisot on va reparler un petit peu plus tard parce que le jeu a démarré Thierry. Oui, avec une 1er coup franc, 1ère intervention de M. Girard, Dimeco, contrée par Fournier. Oh là, oh là, Dimeco Fournier, coup de tête et Fournier est KO. Fournier qui s'est écoulé immédiatement, regardez. Cherche Valdo et Valdo qui est... Là c'est moins bien, bon coup moins bien. Oui, oui, bon coup moins bien. Alors Kavelli-Pollet, voilà, vous l'apercevez au centre de l'écran, est resté au sol sur l'attaque de Ricardo justement. Oui, Ricardo il n'est pas allé non plus en vigueur et vivacité. Pour ce genre de match, il fallait absolument qu'il y ait un but d'entrée entre deux équipes de ce genre-là pour qu'on assiste à un grand match. Oui, oui, il prenait comme exemple, oh attention, M. Girard, qui sort le premier carton jaune pour Bernard Casoni. La serre face à Avedi-Pollet, Fournier face à Dimeco. Oh là là, Dimeco. Oh là là, ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco avec le banc parisien qui s'est levé immédiatement. Ça, il ne peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Dimeco qui n'a vraiment pas su se retenir encore sur cette action. Fournier qui emmène son ballon. Tâtre de Dimeco et de Casoni qui met en touche. Oh Dimeco, il est sous le coup d'un carton jaune. À chaque fois que Dimeco va intervenir maintenant, il y aura un doute. Et Michel Girard lui-même vient d'intervenir avec visiblement beaucoup d'autorité sur Dimeco. Et Dully à la lutte avec Guérard. En le banc encore. Et nouvelle intervention de l'arbitre. On doit en être à quelque chose comme 16 fautes déjà. Combien ? 16. Et oui, vous avez l'écran des stats Thierry. 16 fautes en 20 minutes, 21 minutes. C'est 4 fois trop, 5 fois trop. C'est 16 fois trop d'ailleurs. Une tête de Voli, une tête de Boxych. Et c'est le but pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score. Après 21 minutes en première période. But d'Halen-Boxych. Eh oui, on se doutait bien que ça serait sur un coup de pierre été. Et là, le travail de Bolli est important. Parce que c'est lui, Bolli, qui va au premier contact. Tout en haut dans les airs. Et qui réussit à refaire une balle de but pour Boxych. Regardez comme Bolli va s'imposer là. Dans ce duel avec Alain Roche. Ricardo est un petit peu loin de Boxych. Mais il ne s'imagine pas que le ballon va venir là. Et Bernard Lama qui avait hésité à sortir. Eh bien, se retrouve Lobé. Premier but. Mais il faut tous en être contents. Parce que ça va faire un bien énorme à la rencontre. Et comme on est là pour ça. C'est donc le septième but en championnat. Il a déjà marqué cinq buts en Coupe d'Europe. Le Croate. Et cette fois, faute de Dimeco sur Ginola. Il est en danger, Eric Dimeco. Il est en danger. Et Raymond Guthals aussi, Charles. Et Guthals qui est sorti de son banc. Et que Michel Girard renvoie s'asseoir. Voilà qui est fait avec David Ginola. Oh Bolli, oh Bolli. Carton aussi. Carton pour Basile Bolli. Les fautes. Alors c'est là vraiment que ça se gâte. 14 du côté de Marseille avec un carton. Et de l'autre côté. Du côté de Paris Saint-Germain, oui. Du côté du PSG, oui. De l'autre côté. Maillot jaune. Tout jaune. Quatre fois même jaune. Du côté de Marseille. 19. Ouh là là. Vers David Ginola. Frappe de Ginola. Et arrêt de Fabien Barthez. Ah oui Ginola. Et là, juste avant. Adressé à regard au centre. Il a vu que Calderaro aurait été pris vraisemblablement par Bolli. Et il choisit de frapper. Mais il surprend pas Barthez. Barthez est jeune. Il a 20 ans. Ouais, avec des champs. K-Boxige qui s'était lancé. Dans le dos de Roche. Boxige qui a devancé Bernard Lamarra. C'est exceptionnel. Regardez Lamar. Comme il a bien joué le coup complètement à droite de sa main droite. C'est-à-dire la main qui va le plus loin. Il va loin. Il est à 3 mètres du départ de son appui Lamar. Et quelle ouverture avec son pied gauche pour David Ginola. Poursuivi par Bolli. Et c'est une parade de Barthez. Il ne peut jouer que de l'extérieur du pied Ginola. Car il a boussé son ballon très loin. Et Bolli qui revient derrière. Et qui touche après. C'est sûr. Mais même après, on n'a pas le droit. Oh, belle sortie de la défense marseillaise. Le coin par-dessus. Il y a Ginola qui est là. La lutte avec Cazoli et Barthez. Ginola toujours dans l'intervention de M. Gérard. Ah, le temps monte. Le temps monte. On va revoir. C'était là la très belle occasion. Regardez, c'est le ballon dans le nez qu'il prend Barthez. Il n'y avait pas de faute de Ginola à ce point-là en tous les cas. Il y avait un léger dééquilibre mais pas de coup. C'est le ballon qui a ouvert le nez de Barthez. Sur une superbe tête de Roche. Calderaro en déviation vers Fournier. Poursuivi par Dessaï. Oh là là, Dimeco, il y est. Dimeco est au vestiaire à mon avis. Dimeco va partir au vestiaire. Ou alors, M. Gérard va faire preuve de beaucoup de mensuétudes. C'est une remise en jeu, en tout cas, indiqué Michel Gérard. Pour Ginola, Ginola face à Barthez. Ginola est passé, il va marquer là. Calderaro est trop court. Et la Barthez qui ne fait pas de faute. Et Ginola qui redresse trop son ballon. Montré par Daniel Bravo. Et intervention du site d'Angloma qui va prendre carton. Carton jaune pour Jocelyn Angloma. Quatre minutes au-delà du temps réglementaire. Et c'est quoi, M. Gérard, s'il fait la fin. Et les Marseillais qui lèvent les bras, qui se précipitent vers leurs supporters. Regardez Sausset, ils viennent tous dans le coin du Parc des Princes. saluer le millier de supporters olympiens qui a fait le déplacement ici au Parc.